Sous-titrage Société Radio-Canada Il était là, il vient de partir Juste comme ça ? Oui Qu'est-ce qu'il y a, frangin ? Tu n'as pas l'air bien C'est vrai Qu'est-ce qui est vrai ? Ce que vous m'avez dit au sujet de la princesse Oh, tu l'as découvert Oui Mon ami Choudé m'en a parlé Dieu merci quelqu'un en qui tu as confiance, t'en as parlé Tu as cru qu'on essayait de salir l'image de la princesse ? Mais comment a-t-elle pu s'impliquer dans un acte aussi sale ? C'est la même question que je ne cesse de poser à Tetachi Dieu merci la vérité est enfin dévoilée Frangin, trouve-toi une autre femme et épouse-la Exactement Je ne comprends pas Nous allons te trouver une autre femme Oublie la princesse, c'est tout En tant que quoi ? Parce que je ne peux pas me trouver une femme moi-même ? Allez, entrez Je peux tout accepter, vénant de toi Même menacer Lady Charlotte, ça non ! As-tu perdu tous tes sens ? Tu t'adresses au roi du royaume de Mori Et c'est la princesse de ce même royaume qui te parle ? J'ai une conversation avec mon frère Donc ces grands titres peuvent être mis de côté Je ne suis pas juste ton frère Je suis maintenant roi Je suis le gardien des traditions du royaume de Mori Et tu te dois de m'accorder ce respect Oh, voyons frérot Tu sais à quel point j'avais du respect pour toi Mais dès le moment où tu t'as incrusté dans ma vie privée Usant de ta position de roi pour t'impliquer dans ma vie sexuelle Tout ça, fichu, le camp Parfois j'oublie que le Noah confirmait Que tu as une abomination accrochée autour de ton cou Pourquoi est-ce que je perds mon temps à avoir cette conversation ? Cette conversation est très nécessaire Parce que moi, princesse Eboubené, je vais épouser Lady Charlotte Comment oses-tu prononcer ce nom ? Est-ce que tu es malade ? Tu imagines Prononce ce nom une fois de plus Et je ferai pire Tu vas sûrement le regretter Je te laisse encore en vie Juste parce que nous sommes liés par le sang Sinon, je t'aurais tué Tu me fais mal C'est ça l'idée Parce que je reste calme Tu me prends pour un faible Tu vas le regretter Tu vas le regretter Tu vas me le payer Merci à toi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Ton mari a dépassé les limites aujourd'hui et je ne l'accepterai pas ! Que s'est-il passé ? Il ne m'a pas laissé sortir du palais et j'ai dû annuler tous mes rendez-vous ! Pourquoi ? Parce qu'il pensait que j'allais voir Lady Charlotte ! Et même si tu es allé voir Lady Charlotte, ce n'est pas une raison pour t'empêcher de sortir du palais ! Marine, tu devrais aller parler à ton mari ! Parce que quand ma folie va déclencher dans ce palais, personne ne pourra m'arrêter ! Personne ! Bien, je suis ravie que cela n'ait pas tourné en une bagarre ! En fait, ça aurait pu ! J'ai simplement respecté la couronne sur sa tête ! Je suis restée calme ! Sage décision ! Les gardes t'auraient arrêté si tu t'en prenais à lui ! C'est une histoire pour un autre jour, ma reine ! Même moi, princesse et Boubené, je vais personnellement m'occuper d'eux ! Tu ne peux pas te battre avec tout le monde ! Et c'est lui qui me rend dingue ! Et il doit être rappelé à l'ordre ! S'il n'est pas rappelé à l'ordre, ma reine ! C'est bon, je parlerai avec lui ! Je suis sûre qu'il se calmera ! Il a intérêt ! C'est bon ! Ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que la réunion d'affaires s'est passée ? Comment c'était ? Mon mari, s'il vous plaît, n'exercez pas votre autorité dedans ! Résolvons cette histoire comme des personnes intelligentes que nous sommes, sinon cela va détruire la famille ! Écoute, cette famille est trop forte pour être détruite par une abomination ! Au contraire, c'est le manque de réaction face à une abomination qui détruit une famille ! Mon mari, je vous en prie, vous devez m'écouter ! Vous avez déjà poussé votre sœur à bout ! Au moment où nous parlons, elle est au bout du rouleau et si vous persistez sur ce chemin, elle choisira de se rebeller ! Oh, j'en serais ravi ! Eh bien, qu'elle se rebelle et atterrie sur un rocher afin d'être totalement néantie ! Mais vous ne pouvez pas quand même aller au front avec votre propre sœur ! Ça, c'est une insulte à mon égard ! Je ne pourrais pas aller au front avec ma sœur, et tu le sais ! Alors, pourquoi ne la laissez-vous pas tranquille ? Comme je l'ai toujours dit, ceci est une pratique internationale reconnue ! Le monde occidental le pratique déjà ! Écoutez, ce n'est pas aussi mauvais que ce qu'on a l'air ! Je ne veux pas avoir cette conversation ! Aussi longtemps que je vivrai, et aussi longtemps que je serai roi dans ce royaume, ça n'arrivera pas ! Ah, eh bien, cela enlève la paix de cette famille ! Je peux voir la haine et la guerre naître tout doucement ! Oh, parfois la guerre est nécessaire pour avoir la paix ! Les nations les plus pacifiques sont celles qui ont combattu dans des guerres féroces ! Si c'est ce que cela va me coûter, je m'en fous ! Mais toi préviens-la ! Dis-lui que si elle me pousse à bout, je tomberai sur elle avec l'intégralité de la brutalité d'un roi ! Dis-lui cela ! Et qu'il est arrivé assez d'humour ! Pourquoi ça ne passe pas ? Est-ce qu'elle va bien ? Qu'est-ce qui ne va pas en fuste ? Coucou, Poupou ! Comment tu vas ? Bonsoir, Tata ! Prends place ! Alors, aujourd'hui, j'ai demandé à l'une des servantes de te faire un plat spécial ! Elle t'a fait du risotto ! Tu as aimé ? Oui ! Et qu'est-ce qu'on dit à Tata ? Merci ! Ok, alors qu'est-ce qu'il y a ? Tata, je peux te demander quelque chose ? Ok, dis-moi ! Pourquoi est-ce que tu te disputes toujours avec mon papa ? Et qui a dit que je me dispute toujours avec ton père ? D'où tu sors cela ? Ok, écoute, écoute ! Ton père est mon grand-frère ! Et parfois, frère et sœur veulent juste s'amuser, échanger des paroles et parler Jusqu'à ce qu'un jour, une petite mignonne comme toi sorte du ventre de sa mère Et bam ! Écoute, j'adore ton père, il est ma seule famille, c'est mon unique frère Donc, je l'aime de tout mon être Je n'ai aucun problème avec ton papa, ok ? Alors fais-moi un sourire Plus grand, un plus grand sourire Super ! Il est temps que tu y ailles au lit, ok ? Bonne nuit ! Bonne nuit, mon cœur ! Fais de beaux rêves ! Tata t'adore ! Je t'aime aussi ! D'accord, bye ! Hudson ! Hey ! Dieu merci, tu t'es réveillée ! Qu'est-ce que m'est arrivé ? Calme-toi, 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 c'est une longue histoire Qu'est-ce que j'ai fait là ? Néné, calme-toi Qu'est-ce qu'on fait là ? Calme-toi, je suis revenue du marché, je t'ai trouvé endormie Je n'aime pas cet endroit Calme-toi, on ne peut pas aller maintenant On ne peut pas aller maintenant Pourquoi ? Il se fait très tard Mais ça ne fait pas longtemps qu'on est là Oui, nous sommes venus en soirée Mais regarde-là, il est deux heures du matin Quoi ? Comment ? Calme-toi Dans deux ou trois heures, nous allons partir d'ici Bientôt, le jour va se lever Calme-toi, ma chérie Oh, j'ai sûr Je suis totalement perdue Oh, j'ai sûr Qu'est-ce qui m'est vraiment arrivé ? Calme-toi, je vais tout t'expliquer Lady Charlotte a mis quelque chose Tu as dit que tu avais quelque chose d'important à me dire Oui D'accord, vas-y Ok, alors je vais aller droit au but Mon amie m'a demandé de te dire qu'elle était amoureuse de toi Qui en particulier ? Euh... Adogo Quelle ironie de la vie Désolée, je ne comprends pas Ton amie est amoureuse de moi Oui Et moi amoureux de toi Quoi ? Ouais Ça fait un moment que je suis amoureux de toi C'est juste que je n'ai pas eu l'opportunité De te faire connaître mes sentiments Attends, attends Tu plaisantes, n'est-ce pas ? Non, Trigo Ce n'est pas une blague Je t'aime tellement Et je voudrais que tu le saches Tout ce que je te demande Tu sais, c'est juste une chance de te prouver mon amour Je t'aime du plus profond de mon cœur Ou bah, s'il te plaît, est-ce que tu peux arrêter ? Hein ? Je viens juste de te dire que mon amie a dit Qu'elle t'aime et elle m'a demandé de l'aider à te parler Et c'est exactement ce que je suis en train de faire Et pas autre chose Ok Bien Aide-moi à dire à ton amie, hein ? Dis-lui que je ne l'aime pas Et il n'y aura jamais Je veux dire, à aucun des jours Quelque chose entre elle et moi Ok Elle, 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 elle va recevoir ton message Trigo Laisse-moi tranquille Je veux juste que tu saches que je t'aime tellement Et je suis prêt à faire n'importe quoi pour te prouver mon amour Je t'aime Je veux que tu le saches Tout ce que je veux, c'est juste une chance Juste une chance Juste une chance De te prouver mon amour Écoute, je ne comprends pas tout ce que tu racontes Mais néanmoins, je vais lui transmettre ton message Excuse-moi Quelle opportunité Ok On verrait bien ça Donc vous avez abusé d'elle Je peux tout vous expliquer Vous n'avez rien à nous expliquer Donc vous êtes une lesbienne S'il vous plaît, calmez-vous Je me suis laissée séduire Je suis désolée Je vous ai regretté tout ce que vous m'avez fait Je suis vraiment désolée S'il vous plaît Vous m'avez envoyée d'ailleurs Juste parce que vous vouliez abuser d'elle Vous êtes une méchante femme Nous allons dire au village tout entier Qui vous êtes vraiment Non, pas seulement au village tout entier Mais également à mon frère Qui est chef de la sécurité Il viendra mettre cette maison Je suis désolée Ok, s'il vous plaît Je vais vous donner soin de m'élagra Votre agent de sorcellerie Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Comment ça s'est passé avec Ouba ? Il se montre très dédié Je ne lui plais pas, c'est ça ? Oh non, non Pas vraiment Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit exactement ? Eh bien, il n'était pas assez clair dans ses propos Donc je ne peux pas vraiment tirer des conclusions Des conclusions hâtives par rapport à ce qu'il a dit J'allais te demander ce que tu me suggères de faire Mais là, tu me rends encore confuse Je ne te rends pas confuse Parce que c'est exactement ce que tu fais Écoute, je pense que vous devriez avoir une conversation Parce que réellement, je ne peux pas tirer quelque chose De tout ce qu'il a pu dire Donc, ça veut dire que c'était une perte de temps d'aller le voir Non, non, non Tu n'as pas à dire cela Mais c'est exactement ce qu'il en est T'inquiète pas, t'inquiète pas J'irais moi-même lui parler Écoute, tu te mets en colère Et ce n'est pas bien Donne-moi une raison pour ne pas le faire Mais non, dis-moi Pourquoi je ne devrais pas ? Je t'ai demandé de me rendre en service Et tu reviens sans aucune nouvelle Et tu t'attends à ce que je sois contente À ma place, mourrez, tu as applaudi ? Moi aussi, je suis confuse Je ne sais même pas quoi dire Alors, de quoi voulais-tu discuter avec moi ? J'ai besoin d'un chauffeur Un chauffeur ? Cela ne devait pas être un problème Un garde peut te conduire Ils sont tous des chauffeurs professionnels Hormis ce pourquoi ils ont été employés Donc, si tu as besoin de l'un d'un en particulier Tu n'as qu'à pointer la personne Et je la signerai Je ne veux aucun de tes gardes Pourquoi ? Parce que j'aimerais qu'ils se concentrent Sur le serment royal qu'ils t'ont fait Et ils ont prouvé que je ne compte pas pour eux Dans ce palais, donc Je ne peux pas remettre Ma précieuse vie entre leurs mains Ma sœur chérie, tu vois Ce serment qu'ils m'ont fait Est une raison de plus Pour que tu aies l'un de comme chauffeur De cette manière Cette personne ne pourra jamais te trahir Frère, essayons quelqu'un d'autre Au moins quelqu'un en qui j'aurai confiance J'ai trouvé la personne idéale pour ce job Ah bon ? Hum hum Et tu es sûre que cette personne Sait vraiment conduire ? Je pense bien Tu penses bien ? Tu n'as même pas encore vu cette personne conduire Oui, je ne l'ai pas vue, je le crois Il m'a dit qu'il sait conduire et je le crois Je veux dire, personne ne peut se tenir devant la princesse Tomori et mentir Donnons-lui une chance Je l'ai cru, c'est tout Donnons-lui juste une chance Ok Si tu penses que la personne que tu as choisie est parfaite pour toi, alors on verra bien Merci frérot Je t'en prie Jugo Tu voulais me voir ? Oui Qu'est-ce qu'il y a ? Adakou m'a demandé de parler à Ouba à sa place et c'est ce que j'ai fait Quoi ? C'est si grave qu'elle se met à courir après les hommes au lieu que les hommes lui courent après ? Elle suit simplement son cœur, je ne pense pas qu'on devrait la juger pour ça Je ne ferai jamais une telle chose Écoute, relax, nous avons tous des conceptions différentes de la vie, ok ? Alors ne la jugeons pas Tu as raison Mais ça aurait été tellement mieux qu'Ouba l'approche lui-même pour lui déclarer son amour et pas le contraire Écoute, je sais exactement où est-ce que tu veux en venir, mais ce n'est même pas la raison pour laquelle j'ai demandé à te voir C'est quoi le problème ? Écoute, quand je suis allée voir Ouba pour lui dire ce qu'Adakou m'a demandé de lui dire Il a juste retourné la situation et m'a confessé son amour Oui, confusion au pouvoir, partie 2 Ce n'est pas drôle Oui, ce n'est pas drôle Mais que vas-tu faire alors ? Et c'est exactement pourquoi j'ai demandé à te voir Parce que je ne sais pas quoi faire, je suis confuse Si tu veux mon avis, hein ? Puisqu'Ouba t'aime Et si tu l'aimes, vous pouvez vous mettre ensemble Mais ne se sentira-t-elle pas mal ? Elle aura l'impression que je l'ai trahi Hum, tu as raison Mais avant de te mettre avec Ouba, hein ? Dis-lui de mettre les choses au clair avec Adakou, qu'il n'est pas intéressé Et après ça, vous serez libre Et personne ne va te harceler Ok Oui Pense-y On se verra plus tard, ok ? Ok Ne t'en fais pas, ça va aller, ok ? D'accord, merci Le festival d'Untien Quabor arrive à grands pas Et j'aimerais le conduire Quoi ? Est-ce que tu es sérieuse ? Génial ! Ça, c'est la meilleure nouvelle que j'ai entendue aujourd'hui Pourquoi ? Pourquoi est-ce la meilleure nouvelle ? Parce que j'ignorais que tu voulais conduire la cérémonie Ah, frérot, si je ne le fais pas, qu'il fera ? Ma nièce n'est encore qu'une gamine, donc je suis totalement responsable Ha, 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 ça c'est bien Dans ce cas, je parlerai avec Ono, et je te reviendrai J'aime vraiment ton dévouement à cela Oh, Ono, vous encore ? Tu sais que cet homme ne m'aime pas et n'acceptera pas que je conduise ce festival Eh, Boubené, ma sœur N'oublie jamais qu'Ono est considéré comme le Insinzenazor du royaume de Mori Et c'est à lui d'organiser le festival en principe Tu veux dire que sans lui, le festival n'aura pas lieu ? Alors pourquoi es-tu donc roi ? Tu sais, Chenoula Igbo, le concept de séparation des pouvoirs est très ancien Nos ancêtres étaient très sages Ils sont les seuls à savoir pourquoi ils ont mis le pouvoir entre les mains de plusieurs personnes Le Nouou est la seule personne qui peut activer le festival Oh, pas étonnant qu'il se conduise aussi mal Je veux dire, on lui a donné tant de pouvoir, un pouvoir inutile Le Nouou ne se conduit pas mal C'est à cause de toi qu'il fait tout ceci Mais j'ai déjà promis que j'allais le faire Bien sûr, tu as fait une promesse et c'est là que ça s'arrête, d'accord ? Mais ça ne suffit pas Ça ne marche pas comme ça Alors, en tant que mon frère roi, que vas-tu faire à ce sujet ? Je t'ai dit que je parlerai à Le Nouou et je te reviendrai Merci frérot, je dois partir C'est d'accord Je ne t'ai pas vu comme ça depuis un bon moment De quoi parliez-vous ? Tu es en train de rentrer dans l'ordre Parlons-en, Eboubéni Alors, je lui ai parlé de mon intention de conduire le festival de Tienkwabok qui arrive chaque dix ans et il a accepté que je prenne de vous Wow ! Quelle bonne nouvelle ! Je sais, ça tu peux le dire Mais, il y a un problème Et qu'est-ce que c'est ? Le Nouou Je ne comprends pas Ma reine, comme tu le sais Le Nouou est très attaché à ces choses anciennes Alors c'est... Oui, oui, je sais Mais, qu'est-ce que cela a à voir avec ça ? C'est lui qui doit donner l'ordre pour tout En tant que les autres l'exécuent Le roi n'a pas besoin de l'O Nouou Je veux dire, c'est le roi, son pouvoir est absolu Exactement, mon point Mais il m'a dit que la séparation du pouvoir dans le royaume a donné cette responsabilité à le Nouou Et puisque c'est tant dur à cuire, tu vois, je suis terrifiée Allez, donne-moi ta main J'ai si peur Tu ne dois surtout pas gâcher ce beau moment avec la peur Regarde-moi Je parlerai à mon mari Détends-toi, d'accord ? Ok, alors, tu veux un verre ? Salut, beau gosse Comme tu peux le voir, je suis occupé Donc, laisse-moi faire mon travail Je n'ai pas besoin de ton sourire est trompeur Pourquoi dis-tu que mon sourire est trompeur ? Je n'ai pas le temps pour me justifier Va-t'en et laisse-moi faire mon travail Ok, pourrais-je te voir plus tard ? Non Pourquoi es-tu si méchant envers moi, Oba ? Je ne le suis pas Laisse-moi juste faire mon travail Ok Je te laisserai faire ton job, s'il te plaît Puis-je te voir plus tard ? S'il te plaît, je t'en supplie Pour la dernière fois Va-t'en Quelqu'un pourrait être en train de nous espionner maintenant Ok À tout à l'heure Qu'est-ce qu'elle te voulait ? Fais pas attention à elle Ne fais pas attention Dis-moi Elle est en scène de toi ? Que Dieu m'en garde Comment peux-tu dire de telles choses ? Alors, de quoi parlez-vous ? Cette fille est très stupide Tu peux croire ? Elle me demande d'être son copain Et qu'est-ce que tu lui as dit ? Bien sûr que je lui ai dit que je ne suis pas intéressé Mensonge Mensonge Si Comment peux-tu rejeter un si bon repas ? Tu ne sais pas qu'elle ne te demande rien Tu pourras profiter d'elle gratuitement Écoute Je n'aime pas cette fille Elle ne pourra jamais avoir un truc entre elle et moi Ah ! C'est tout Grand frère Alors, Sondé, Tita Frérot À chaque fois que vous deux vous souriez comme ça C'est qu'il y a quelque chose qui se prépare Ça, tu peux le dire, grand frère Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Alors, frérot Nous t'avons trouvé une bonne femme de mariage Vous m'avez trouvé une autre femme à épouser ? Oui, frérot Ok, et alors, qui est-ce ? Eh bien, nous allons cacher son identité pour l'instant Mais frérot, la question est Es-tu intéressé ? Bien sûr Je suis très intéressé Tant que mes jolies petites sœurs ici présentes l'approuve Je suis intéressé Ok Ok Nous te la présenterons bientôt J'espère juste qu'elle a ce que j'adore chez les femmes Frérot, c'est ce que tu aimes Oh, Bobby Fennery Oui, frérot, c'est ce que tu aimes Oh, Biannazo Frérot Urianazo Oh, Biannazo Elle est parfaite Avec une forte poitrine Vous savez ce que j'aime ? Oui, frérot, on connaît tes goûts Elle a tout ça Ok C'est une bonne fille J'attends alors Ok Vous savez, j'espère qu'elle est vraiment belle Ne m'amenez pas le sang devant et derrière Rassurez-vous qu'elle est le devant et le derrière Bon après-midi, monsieur Bon après-midi Je peux l'ouvrir Dis-moi, la princesse est encore pour longtemps ? Non, mais elle sera là bientôt D'accord Euh... Ne te dérange pas, ok ? Ça va aller Ok, merci Merci aussi Salut Hé, ma seule et unique princesse du royaume de Mori J'espère que vous pouvez attendre très longtemps Même si c'est le cas, je n'y vois aucun inconvénient Ça va Je ne me plains pas Alors J'ai discuté avec mon frère Au sujet du travail de chauffeur Et il a accepté Hé, hé, hé Ma princesse Ma princesse Oh, merci, merci, mon Dieu Princesse Félicite Merci beaucoup Je vous suis tellement reconnaissant Oh Merci beaucoup Je vous remercie énormément Alors, tout à l'heure, nous irons D'accord D'accord Et ton salaire pour un début sera 50 000, Ayra Hein ? Avec le temps, on verra combien on pourra l'augmenter Écoutez, ma princesse Je ne sais pas comment vous remercier Écoutez, je vous suis tellement reconnaissant Je sens du plus profond de mon cœur Vous êtes une personne tellement gentille Je n'ai jamais vu une princesse comme vous Merci beaucoup Il n'y a pas de quoi D'accord, merci Qu'est-ce que tu as exactement dit à Darko ? Je n'ai pas été précise Mais je t'avais demandé de lui dire Que je ne suis pas intéressé par elle Ne penses-tu pas que tu devrais lui dire toi-même ? Ok, je pense que je vais le faire Ok, je dois y... Non, 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 viens Qu'en est-il de ma proposition ? J'y réfléchis encore Réfléchis, réfléchis Prends le temps que tu voudras Regarde tes jolies oreilles Alors quand est-ce que tu me donneras une repense ? Tu es go Quand est-ce que j'aurai une repense ? Bientôt J'aille ! Jolie fille Je t'attends Personne ne va t'enlever à moi Ma puce Si c'était moi à ta place Cela ne me serait jamais à dire Tu vas là J'ai l'info du siècle Quelqu'un est venu voir la princesse ? Qui ? Je ne sais pas C'est la première fois que je vois ce visage dans ce palais Ce que j'ai à dire C'est que quelqu'un aille lui dire que ça ne marchera pas Je te dis Parce que ce sera encore une perte totale de temps et d'énergie Ça pourrait marcher, on ne sait jamais C'est toi qui viens de dire ça Pourquoi tu parles comme si tu ne vivais pas dans ce palais ? Comme si tu ignorais ce qui s'y passe Exactement Est-ce que ça a déjà marché avec un homme ? Ça pourrait être le caillou qui tue l'oiseau La princesse est le type d'oiseau qui sera difficile à tuer Bien, si vous le dites, attendez au revoir Vu que nous sommes encore dans ce palais, attendez au revoir En passant Cet homme est beau Vraiment ? Genre ? Il est grand, bien grand Mais tu aurais dû m'appeler, non ? Je t'appelle que je ne suis pas aussi une femme Tu es vraiment malade Je vois un homme et je viens t'appeler Et moi je suis quoi ? Je ne suis pas une femme C'est parce que je t'ai demandé de m'appeler Pourquoi devais-je t'appeler ? Pourquoi ? Non, je n'ai pas ce que tu as Regarde-moi cette fille Tu ne sais pas Ne m'insulte pas Le roi va bientôt nous rejoindre Merci ma princesse Et juste pour que tu saches Mon frère le roi adore poser des questions stupides Alors s'il te plaît, comporte-toi en sa présence, ok ? Je vous en donne ma parole, ma princesse Vous avez ma parole Mon roi ? Ma soeur Oui, frérot Vénorable roi de Moury Je vous salue Je te salue Tu peux t'asseoir Merci, Votre Majesté Voici le chauffeur dont je t'ai parlé Oh, ok Tu conduis depuis combien de temps ? Je conduis depuis toute ma vie, Votre Majesté Monsieur, va droit au but et dis-moi depuis combien de temps tu conduis En fait, ça fait actuellement 20 ans que je conduis, Votre Majesté 20 ans Assez longtemps Ma soeur ici présente insiste Pour que tu sois son chauffeur Mais je ne connais pas tes capacités Seulement vu ton expérience, je pense que tu peux Le seul travail qui t'a assigné, c'est de la conduire Rien de plus, rien de moins Bien entendu, Votre Majesté En aucun cas, tu ne dois t'écarter de la raison pour laquelle tu as été employé Compris ? Oui, Majesté Bien, si tu as une doléance que tu n'as pas pu soumettre à la princesse, l'un des gardes terminera à me voir D'accord Bien, tu peux commencer le travail Tu sais que je ferai tout pour toi, n'est-ce pas ? Et tu viens juste de le prouver Ok, je vais retourner à ce que je faisais avant d'être appelé Commence le travail immédiatement D'accord Kigo, je te parle Que fais-tu exactement avec mon nom ? Je suis sortie parce que tu haussais la voix Pourquoi est-ce que je ne le ferai pas ? Hein ? Pourquoi est-ce que je ne le ferai pas ? Ne commence rien de stupide, on pourrait se faire virer Oh, j'aimerais que tu répondes à ma question Au lieu de me raconter des histoires, soi-disant on va perdre notre job Que diable faisais-tu avec mon mec ? Ah ah, n'est-ce pas toi qui m'as demandé d'aller par là ou bas à ta place ? Es-tu en train de dire que c'est exactement ce que tu fais ? Hein ? Tu essayes de me prendre pour une folle ? Oh, tu ne me crois pas Tu ne me crois pas ou bien ? C'est exactement ce que je suis en train de faire Ok Alors, quelle est sa réponse ? Eh bien, il a dit qu'il allait te parler en tête à tête Wow Ah, relax Oui Alors, quand ? Je ne sais pas, mais ne t'en fais pas Je vais faire en sorte que ça arrive très vite Écoute, Tugo, merci beaucoup Je suis tellement contente Merci Je suis contente que tu sois contente Je vais t'acheter un cadeau Vraiment ? Oui, si ça marche Eh ? Oui Quel cadeau ? Allez, je ne te dis pas Jusqu'à ce jour Alors, je vais te... Je vais te laisser te rejoindre Ah, oui Oui Yes Ono Ton refus de revenir au palais exercer ta fonction commence vraiment à me taper sur les nerfs Et je ne le prends pas à la légère Écoutez Ceux qui ont refusé de monter dans un bateau Ne doivent pas accuser ceux qui sont de ne leur avoir pas donné la place dans ce même bateau Akaru Nakako De quel bateau tu parles ? Tu penses que je suis là pour jouer ? Vous ne comprenez pas ce que je demande à la famille royale de faire Ce n'est pas de décrocher la lune Ce n'est pas aussi complexe et compliqué Une fois que la famille royale aura décidé de faire ce qui est juste Alors je saurais qu'il est grand temps pour moi de revenir au palais Afin d'assumer mon devoir en tant qu'on ou de ce royaume On ou ton refus de revenir au palais commence à m'affecter en tant que roi Pourquoi ne peux-tu pas exclamoter ça ? Je ne comprends pas ce que vous l'avez dit par escamoter Que j'escamote en balayant une abomination sous le tapis et faire comme si rien ne s'était passé Mon roi, c'est ce que vous voulez que je fasse ? Le festival de Win Chekwabu passe en premier Et on est loin d'avoir commencé les préparatifs Mais Onyési, ce n'est pas de ma faute si on n'en parle encore de lancer les préparatifs C'est de ta faute Noh ! Comment ? Tu es celui qui ralentit le royaume C'est ça le problème ! Tout est déjà en place, même ma sœur A montré son intérêt à conduire le festival Quoi ? Onyési, n'importe quelle femme de ce royaume pourrait faire ça pendant ce festival Mais pas cette abominable, je veux dire la princesse Attends Essayes-tu de me dire que tu portes encore rancune à ma sœur ? Voyons, je ne porte aucune rancune à personne Pourquoi aurais-je une rencontre contre la princesse ? Ce que je dis est que On doit faire ce qui est juste Et je te demande de me laisser faire les choses comme il faut Et régler ça Mais pour l'instant, toi viens faire ta part, c'est ce que je dis Je suis désolé, mais je ne ferai pas ça Je suis désolé Oh non, vous osez désobéir un homme du roi ? Ce n'est pas ça Votre majesté, je ne vous désobéis pas Je suis un homme et je comprends les règles Désobéir au roi est signé son arrêt de mort Je le sais Content que tu saches cela Maintenant, reviens au palais et assume ton devoir Je... je ne reprendrai pas Mon travail Dono ou de ce royaume Jusqu'à ce que la princesse Se soumette à la purification Biko Ono ou ce feu que tu allumes J'espère que vous savez que cela va vous consommer le moment venu Et qu'est-ce que ça veut dire ? Les dieux de Mori Me sont témoins que ce que je demande à la famille royale de faire N'est pas mauvais Vous êtes certaine que vous ne voulez ni boire ni manger quelque chose ? Non, pas du tout Ok, je vais donc aller droit au but Ça nous fera plaisir Le festival d'Antique à bord rapproche Et je vais prendre les devants Est-ce un problème ? Pas du tout, ma princesse Alors, pourquoi vous êtes si froide ? Ma princesse Vous devez d'abord vous présenter pour une purification Comme l'a recommandé Lono Jusqu'à ce que vous le fassiez Nous, les femmes de ce village Nous ne vous laisserons pas conduire le festival d'Antique à bord Oui Et Ziné, est-ce vrai ? Bien sûr En effet, c'est parce qu'il y a cette abomination accrochée à votre cou C'est pour ça que nous avons refusé de manger Ou de boire chez vous Merci Vous êtes sérieuse ? Bien sûr que oui Ma princesse, y a-t-il autre chose que vous vouliez dire ? C'est une sorte de conspiration, quoi Ma princesse, ce n'est pas une conspiration On vous demande simplement de faire ce qui est juste Et quelle est cette stupide justice d'après vous ? Ma princesse, vous avez commis une abomination dans ce village Et vous devez vous aider Vous pouvez me faire l'honneur de fermer cette bouche pionne Je vous demande pardon ? Je n'attendais pas moins de vous Toi également la ferme Maintenant, écoutez-moi Ouvrez grand vos oreilles Le plus tôt, vous commencez à vous faire à l'aider De vous tenir derrière moi durant le festival Le mieux pour vous toutes Sinon, vous aurez pire que ça Et qui êtes-vous pour menacer les femmes de mourir ? Au cas où vous ne le savez pas Je suis la princesse Eboubélé Je pourrais tuer quiconque Osera me confronter durant le festival Et vous n'en ferez pas exception Merci S'il vous plaît, allons-y Allons-y Dégagez Allez-vous-en L'eau que l'eau L'eau d'asse Papa Hey Papa, je peux sentir le danger qui approche Il n'y a aucun danger du tout Hey Il n'y a aucun danger Papa Tu as oublié qui est le roi ? Cet homme est capable de faire n'importe quoi Pour obtenir ce qu'il veut Et cela n'exclut pas la mort Pourquoi tu es si calme, papa ? Ça n'exclut pas la mort ? Donc si quelqu'un te dit un jour que le roi pourrait tuer ton père Tu le croire ? Tu le croiras Tu es tout ce que j'ai C'est pour ça que j'ai peur, papa Et je te dis que tu n'as aucune raison d'avoir peur Hey Rien ne m'arrivera Mais vraiment, papa Pourquoi ne veux-tu pas ignorer cet homme et aller de l'avant ? Pourquoi ? Je ne peux pas l'ignorer Parce qu'il est un roi qui vit dans un palais Et la princesse a commis une abomination Dans ce même palais Dans un palais où est gardé l'eau fort de nos aïeux Cette eau fort est ce qui fait de nous qui nous sommes Et une abomination a été commise près de ça Si cette abomination n'est pas effacée, je t'assure Qu'elle va nous effacer à l'avenir Et il n'est pas question que je laisse l'arriver Je ne comprends pas pourquoi cela est une abomination si Cette connerie est pratiquée dans toutes les grandes villes Et la princesse pourrait bien aménager dans ces grandes villes Où est permis de cette connerie vivre là-bas ? Le karaté sacré d'Adjani est ce qui nous a fait rester dans ce royaume Et ce même karaté sacré d'Adjani a été détruit dans toutes ces villes Je ne laisserai personne venir dans ce royaume Et détruire ceux qui nous rend sacrés Parce qu'elle vient de l'Occident Ça ne marchera pas Écoute que ce soit la toute dernière fois que tu discutes de ça avec moi Comment s'est passée la réunion avec les jeunes femmes ? Ça ne s'est pas bien passé Ces femmes sont sans classe Et elles auront affaire à moi Je le jure Tu ne peux pas partir en guerre contre tout le monde Que s'est-il passé ? Elles sont du côté d'Onou Et tu sais ce que ça veut dire Elles sont préparées à aller en guerre Et je vais leur donner une leçon Je pense que c'est l'Onou qui les a montés contre toi Exactement mon point, ma reine Tu peux enfin voir d'où je sors Parce que s'ils n'avaient pas appelé ça une abomination Et insisté pour que tu te soumettes à une purification Ces jeunes femmes ne se seraient pas rebellées J'ai besoin d'une solution Mais qu'allons-nous faire ? Tu dois aller voir l'Onou Et lui demander de dégager de ton passage Est-ce que c'est la meilleure chose à faire ? Vas-y, fais-le Et s'il s'avère que ce n'est pas la meilleure chose à faire Nous allons faire autre chose Mais pour l'instant C'est encore mieux que rien du tout Tu es à combien ? C'est tout ce que tu veux ? Tu as dit que c'est tout ce que tu voulais Ah, oui, ça va Tiens Merci Merci, hein Désolée, les filles, de vous avoir fait attendre C'est bon Les filles La princesse est en colère par rapport à ça Après ce qui s'est passé au palais On n'a pas besoin de nous dire que la guerre a été déclenchée Exactement Mais nous devons nous préparer Pour ce défi Nous avons mené des guerres plus grandes que ça Alors nous n'avons pas besoin d'avoir peur Et si elle décidait d'aller voir les autres filles du village Qu'est-ce qu'on fait ? Ensemble, nous représentons les jeunes femmes du royaume d'Amori Alors peu importe ce qu'elle fait Elle ne peut pas nous gagner Tu as raison Mais le cadre de la princesse ne sera pas aussi facile Elle n'est pas un adversaire aussi facile à descendre Oui Ah ah Tes mots suggèrent la peur Est-ce que tu abandonnes déjà ? Pas du tout Nous devons juste être prudentes Parce que la princesse est aussi dangereuse que son frère, le roi La princesse que je connais Est prête à tout faire pour obtenir ce qu'elle veut Qu'elle aille au diable Pour qui se prend-elle ? Qu'elle vienne, on l'attend Le seul moyen que nous avons de détruire la princesse C'est de rester ensemble Et de se battre ensemble Tout ce que nous avons à faire C'est de rester ensemble Et se serrer les coudes À ce stade, les filles Nous devons rester soudées Se serrer les coudes Et remporter cette bataille Exactement Une âme Un esprit Et ça va aller Je vous salue, Votre Majesté Je te salue, Tcheejum Konyé Assieds-toi Merci, Votre Majesté J'aimerais qu'on parle directement de la raison pour laquelle je t'ai invité Afin que tu puisses retourner à tes occupations Eh bien, d'accord, Votre Majesté Le festival d'Inche Kowabo Approche rapidement Et normalement, nous devions déjà avoir commencé les préparatifs, tu le sais Ah oui, je le sais Mais Ono a refusé d'assumer ses responsabilités Pourquoi ? Tu vois, il y a six mois dans ce palais, il a attrapé la princesse en train de faire quelque chose qu'il appelle abomination Et depuis, il n'arrête pas d'insister pour que la princesse se fasse purifier Ça ne devait pas être un problème Si un homme tel Ono Mendo estime que la princesse a commis une abomination et doit se purifier Ça doit se faire immédiatement Vous ne devez pas être contre Je ne suis pas contre cela, Itje Ce qui m'inquiète, c'est l'attention qui s'est apportée envers la famille royale Comment est-ce que les gens vont le voir ? Il commencera à chuchoter Comment est-ce que nous allons expliquer ce scénario ? Lui avez-vous expliqué cela ? Oui, bien sûr que je l'ai fait Mais il insiste sur le fait que la princesse doit aller se faire purifier A-t-il un problème avec la princesse ? Je l'ignore, mais je compte me renseigner Mais dans tous les cas, s'il a un problème avec la princesse Le moins qu'ils puissent faire, c'est de venir au palais quand on discute et qu'on trouve une solution Pas utiliser une certaine purification pour soulever une guerre contre ma sœur Je vous ai entendu, Votre Majesté Je lui parlerai et je vous reviendrai Bien Quand est-ce que je vais te revoir pour encore te rendre Avant la fin de la semaine Non, non, Itje, s'il te plaît Je t'ai dit que le festival approche Si nous leçons les quatre jours que nous avons entre maintenant et la semaine prochaine Il sera déjà là Donc j'aimerais que tu me fasses le compte-rendu le plus tôt possible Bien Voyons comment sera la journée de demain alors Parfait Je t'attendrai D'accord, Votre Majesté Passe une bonne journée Merci Alors c'est vrai De quoi est-ce que tu parles et pourquoi est-ce que tu fais cette tête ? Comme ça tu couches avec mon nom Qui est ton homme ? Ne fais pas semblant de ne pas savoir de quoi je parle Mais pour être honnête, je ne sais vraiment pas de quoi est-ce que tu parles Oh, vraiment ? Oui ? Tu ne sais pas de quoi je parle Oh, laisse-moi te dire Je t'ai vu en train d'avoir une conversation amoureuse avec Uba Et quand je t'avais demandé, tu m'as dit que vous parliez de moi Ah, mais ce n'est rien d'autre que la vérité À chaque fois que je me suis tenue avec Uba, c'était toujours pour parler de toi Vrai ? Oui Je t'ai vu sortie de sa chambre hier Que faisais-tu là-bas ? Je pensais que tu avais quelque chose de raisonnable à me dire Mais il est évident que ce n'est pas le cas Tuigo, es-tu malade ? Non, mais est-ce que ça va ? Adakou, laisse-moi tranquille Est-ce que ça tient là ? Ta tête ne tient pas ? Ah, ok Je peux voir que tu veux jouer à l'innocente C'est pour ça que tu ne veux pas te défendre ? Est-ce que tu veux connaître la vérité ? Dis-moi, quelle vérité ? Uba n'est pas amoureuse de toi Menteuse Tu es une vraie menteuse Le grand arbre sacré de Moré M'est témoin que je suis allée voir Uba Pour lui dire que tu es amoureuse de lui Mais c'est plutôt moi qui l'a choisi Regarde-toi Et tu veux que je croie à ces bêtises ? Que tu me crois ou pas, c'est ton problème Vrai ? Regarde-toi Non, regarde-toi Voleuse de Marie Tu m'entends ? Voleuse de Marie, c'est ce que tu es Tu sais quoi ? Je vais te donner une bonne leçon Je vais te donner une très bonne leçon Que tu n'oublieras jamais À tel point que quand tu me verras Tu changeras de direction Tu peux aller lui demander, madame Je suis celle qui... Ferme-la Folle ! Ferme-la 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 Oui, entrez. Ma princesse, je vous salue. Salut, qu'est-ce qu'il y a ? Ma princesse, vous étiez tellement en colère aujourd'hui. C'est quoi le problème ? Rien. Oh non, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas ma princesse que moi je connais. Quelque chose vous préoccupe. Vous en prie, dites-moi, c'est quoi le souci ? Tu as raison, mais crois-moi, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Ah, princesse, je serai toujours à votre service. Peu importe ce que c'est. Alors, essayez et dites-moi ce que c'est. Ciseaux, ce sont les affaires de femmes. C'est la raison pour laquelle je ne voudrais pas te déranger. Les affaires de femmes. D'accord, si vous le dites. Mais puis-je aider ma princesse à être plus détendue ? Au moins, être heureuse ? Vous savez, une âme heureuse se connecte à un esprit heureux. Et enfin, cet état de bonheur se reflète sur le corps. Et je vous assure qu'à rien ne pourra le battre. Hum, c'est très brillant de ta part. Où l'as-tu appris ? Ma princesse, où j'ai appris ce que je viens de dire, n'est pas plus important que le sourire que vous venez de mettre sur votre visage. Vous êtes si angélique et charmante quand vous souriez. Mais vous, s'il vous plaît, le faire plus souvent, cela me rendra plus heureux, ma princesse. Ma princesse, vous ne dites rien. Oh, c'est parce que je faisais un point sur ce que tu venais de dire. Mais attends. Veux-tu dire que je n'ai pas été belle tous ces jours ? Oh non, non, c'est pas ce que je voulais dire. Vous êtes encore plus belle et angélique lorsque vous souriez, ma princesse. Devinez quoi ? Quoi ? Je viens juste de vous faire sourire. Tu es très douée avec les mots. Tu es si drôle. Vous savez quoi ? C'est ma plus grosse réussite de cette année, je vous assure. Croyez-moi, ma princesse. Oh mon Dieu. Ok, félicitations. Ma princesse, quelqu'un, veut vous voir. Qu'est-ce que c'est ? Elle ne m'a pas donné son nom. J'ai du vent pour toi. Oh non, je ne suis pas là pour boire. Eh bien, en mes du vent, j'ai de la viande séchée. Puis-je te l'apporter ? Ah non, non, non. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que je connais, amoureux de la viande ? Pourquoi tu refuses que je t'apporte de la viande séchée ? Tu as raison, Onohu. Mais j'ai des problèmes dedans. Et cela risque de s'aggraver si je mange de la viande. Je vois. Alors, qu'est-ce qui t'amène ? Le roi m'envoie. J'aime, tu sais bien. Je peux savoir pourquoi ? Onohu, mon frère. Écoute, tu dois arrêter cette guerre. Le roi m'a dit ouvertement que tu commences à l'énerver. Une telle guerre n'est pas son sais existait entre un roi et son Onohu. Écoute, j'aimerais que tu comprennes quelque chose qui me dépasse moi-même. Pourquoi est-ce que vous dites tous que je suis en guerre avec le roi ? Je ne suis pas en guerre. Je ne suis en guerre avec personne. Je suis le Noohu du royaume d'Oumuri et pas le Noohu d'un royaume qui m'est étranger. Quand il s'agit de ce royaume, le royaume passe avant tout. Tu dois le comprendre. Écoute, tu peux faire de la politique si tu veux. Ce que je dis, et tu le sais d'ailleurs très bien. Lorsque le Noohu a des problèmes avec le roi, cela n'est pas bon pour le royaume. Je n'ai aucun problème avec le roi. La princesse est celle qui a commis une abomination. Et elle doit se soumettre. Se soumettre à la purification. Elle doit jurer sous le fort du royaume d'Oumuri. De ne plus jamais commettre l'abomination que je l'ai attrapée en train de faire. Oh Noohu, je pense qu'il est grand temps que tu me l'expliques. De quoi est-ce que tu parles exactement ? Tu peux me dire ce qu'a fait la princesse exactement ? Que tu juges être une abomination qui ne puisse être pardonnée. Mais que se passe-t-il ici ? C'était après l'avoir attrapé la mort dans le sac que j'ai commencé à mener des investigations sur la princesse. Et j'ai découvert qu'elle commettait cette abomination dans ce balai. Hey ! Où est gardé l'eau-fort de ce royaume ? Écoute, ce jour où je les ai attrapées, elle commettait cette abomination. Très proche de la pièce où était gardé l'eau-fort. Tout le monde pouvait ignorer ça, mais pas Oh Noohu. Je ne sais vraiment pas quoi dire. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. Elle doit se soumettre à la purification et je lui ai dit. De se soumettre à la purification, mais elle refuse. Exactement. Elle doit être purifiée. Mais dis-moi, y a-t-il pas un autre moyen ? Pas du tout. Il n'y en a pas. Elle doit le faire. Et qu'est-ce que je vais dire au roi ? Dis-lui que j'insiste sur la purification. Bien sûr. En effet, il sait que je dirai cela. Il perd juste son temps en te demandant de venir me voir. Hey ! Il ne va pas être plus mal. Bonjour, ma princesse. Ego, comment tu vas ? Je vais bien, merci. Ont-ils donné quelque chose à manger ? Non, 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 non. Je leur ai demandé de ne rien m'offrir. Il y a cette abomination accrochée à votre cou. C'est pour ça que nous avons refusé de manger. Ou boire chez vous. Merci. Êtes-vous sérieuse ? Bien sûr que lui. Ma princesse, est-ce que vous avez autre chose à dire ? Pourquoi ? Je ne veux rien manger, ma princesse. Merci. Merci. Ok. Je suis là, on peut parler. Ok. Vous voyez, ma princesse, je me soucie vraiment de vous. C'est pour ça que je suis venue discuter de ça avec vous. Ça fait plaisir d'entendre tout ça. Merci. Ma princesse, vous êtes sur le point de rater quelque chose qui maquera le coup de votre existence en tant que princesse. Et qu'est-ce que c'est ? Diriger le festival. Je ne peux pas louper le festival. Je ne peux pas louper cela. Il est de mon droit et je compte le faire. Et je vais le faire. Bien au contraire. Bien au contraire. Et ce que je viens de vous dire, c'est l'agenda de la réunion que nous allons tenir ce week-end. Notre décision est prise. La seule chose qui peut changer cela, c'est si vous décidez de vous soumettre au lavage qu'a dit mon père. Ah, exactement. Je vois où tu voulais en venir. Comme ça, ton idiot de père t'a envoyé m'inciter à accepter le lavage, c'est ça, mon idiot de père ? Bien au contraire, vous avez tort, ma princesse. Parce que mon père n'est même pas au courant que je suis venue vous voir. Alors retourne dire à ces femmes que je vais conduire ce festival. Et si elles refusent d'y assister comme le demandent les traditions, je les maudirai. En d'autres termes, vous êtes prête à maudire toutes les jeunes filles de ce village ? Êtes-vous sûre de pouvoir faire cela, ma princesse ? Attendons de voir. Vous voyez, ma princesse, vous ne pourrez rien obtenir avec cette méthode. Les filles de ce village ne sont pas le genre que l'on force à faire des choses contre la gré, même si vous êtes la princesse. Égo, cette conversation est terminée. Retourne dire à ces filles que moi, princesse, est boubénée. Je ne suis pas comme tout le monde. Et en tant que princesse du royaume d'Oumuri, je demandais à être respectée. Maintenant, va-t'en. Eh bien, dans ce cas... Bonne journée. Adago, s'il te plaît, calme-toi et dis-nous ce qui s'est passé. C'est Tchugo mon problème. Cette fille est mon problème. Si elle ne s'éloigne pas de moi, je vous assure, c'est tout ce que j'ai. Je vais la tuer. Nous n'en sommes pas là, Adago. D'ailleurs, tu ne nous as pas dit ce qu'elle t'a fait. Elle a volé mon nom. Hein ? Qui ? Comment ? Elle le sait. Tout ce que je veux que vous fassiez, c'est de lui transmettre mon message. C'est lui de rester loin de moi. Sinon, elle aura de mes nouvelles. Ça, c'est le haut niveau de la folie. Je te dis... Regarde, elle se bat pour un homme. Ha ! Mais honnêtement, moi, je ne comprends pas. Je n'arrive même pas à comprendre. C'est quoi ? Quel est le problème ? La seule chose à faire, c'est d'aller voir Tchugo. Pour écouter sa version de l'histoire. Tu as raison. Elle se dispute pour un simple garde du palais. Laisse mon homme, laisse mon homme. Mais c'est normal, elle est humaine. Mais oui, et comment est-ce qu'elles peuvent se battre pour un garde du palais, non ? Toi, mon qui parle, là, tu n'as pas le petit ami. Comment on l'appelle même encore, là ? Eh, eh, s'il te plaît, pas celui-là. Mon pote, je croyais que j'étais le mauvais garçon dans ce palais. Ignorant que le champion incontesté était là. Alors, dis-moi, comment ça s'est passé ? Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait du tout. Cette idiote prend la tête pour rien, je t'assure. Qu'est-ce que tu dis comme ça ? La nouvelle a fait le tour du palais. Que tu l'as rejetée pour son amie. Maintenant, la question que tu dois te poser, c'est... Était-elle ma copine ? En voilà la question. Ok, même s'il est vrai qu'elle n'était pas ta copine. Mais tu as visité son jardin secret. Son petit paradis. Chineke. Non, ce n'est pas vrai. Pas du tout. Mais pourtant, je vous ai vu de nombreuses fois dans la chambre. Tout seul. Donc, même si tu nous as vus une fois dans une chambre, ça ne veut pas dire qu'on l'a fait. Ah, comme dit Ocha. Tu vas bien tout... Fonctionne ? Pose-moi bien la question, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Ton machin. Onyeka. Oh la loréofuma. Ça fonctionne. 100% de voltage. J'essaie toujours de comprendre comment tu peux être dans une chambre avec une fille qui est nue, je veux dire qui n'a plus de vêtements. Et toi, tu ne fais rien. Mon frère, laisse-moi te dire. Ce n'est pas toutes les nourritures posées sur la table qu'on doit manger. Parfois, certaines sont empoisonnées et d'autres sont abominables. Ça, c'est la vérité. Ouba, tu me parles maintenant en parabole. On m'a fait comprendre que ceux qui parlent toujours en parabole sont dangereux. Donc, ça ne m'étonne pas que tu parles maintenant en parabole. Pense ce que tu veux. Je n'ai pas le temps pour m'expliquer. Tu n'as pas besoin de le faire. Mais tu dois savoir quelque chose. Tu vois ce genre de tentation qui vient sur ton chemin ? S'il ne serait-ce que 10% vient sur mon chemin. Je dis bien 10% de cette tentation. Je vais nager dans ça. Je vais dévorer ces filles. Je vais la manger comme jamais auparavant. On y est, Kouss. C'est moi. On y est, K. On y est, K. C'est moi. On y est, K, le bulldozer. Le seul est unique. Mais salutations, le bulldozer. Oui, entrez. Bonjour. À la plus jolie princesse du royaume de Mori. Bonjour, Ciseau. Un problème ? En fait, il n'y a aucun problème, ma princesse. Et même si il en avait, j'allais le résoudre sans vous gêner. Je suis juste venu prendre les nouvelles de la plus jolie princesse du royaume de Mori et lui souhaiter la plus merveilleuse de nous. C'est incroyable. Merci. Je vous en prie. Toujours aussi angélique. Je cherche un moyen de me distraire. D'accord. Je vais me réconforter avec tous les maux doux ce soir. La princesse, je dois y aller maintenant. Ciseau. S'il te plaît, attends. Prends place. Princesse. Prends place. Et si le roi a entré ? Ne t'en fais pas pour le roi. Ici, c'est ma chambre. Alors, t'en fais pas, je parlerai au roi. D'accord. C'est juste que j'ai peur du roi. Voyons. Tu n'as aucune raison d'avoir à peur. J'adore le nom de ton parfum. C'est quoi le nom ? C'est un compliment ou... C'est quoi le nom de ton parfum ? D'accord. Fermez les yeux que je vous le dise. Que je ferme mes yeux ? Oui. Fermez vos yeux, ma princesse. Ils sont encore ouverts. Ok, ok. Mes yeux sont fermés. Ils sont ouverts, je vous regarde. D'accord, alors. Vous êtes sûr que c'est fermé ? C'est fermé. Ok, voilà. Je peux voir que vous aimez votre repas. Oui, absolument. Je suis contente. Je l'ai préparé spécialement pour vous. Je le pense aussi. Alors, quand vas-tu préparer pour nous ? Bientôt. Ok. Allez, on attend. Vous deux, détendez-vous. J'ai quelque chose de mieux. On attend la surprise. Pareil pour moi. Frérot. J'ai quelque chose à te dire. Vas-y. Je crois que j'aime Cizou. Cizou. C'est ce que tu préfères maintenant ? C'est vrai, frérot. C'est quelqu'un de bien. Cizou est considéré comme un objet inanimé. Tu n'as pas le droit de te lier à lui. Mon amour, je pense que ce qu'elle essaie de te dire, c'est qu'elle aime son chauffeur, qui est également son assistant personnel, n'est-ce pas ? Oui, ma reine. C'est ton bon garçon, grand frère, et je l'aime. Je ne sais pas à quel jeu tu es en train de jouer, mais si ce que mon instinct me dit est juste, tu ne peux pas tomber amoureuse de ton chauffeur. Voilà que tu recommences, toujours en train de tomber... Oh, ça n'a rien à voir avec le fait de t'imposer quoi que ce soit. Est-ce que tu sais qui tu es ? Tu tombes amoureuse de ton propre chauffeur. Comment vais-je expliquer cela, mes amis ? Je suis sérieuse, frérot. Ok, c'est bon, s'il vous plaît. Pouvez-vous arrêter ? Mangeons d'abord, nous pouvons avoir cette discussion plus tard. Il n'y a plus rien à dire à ce sujet. Ce sujet s'arrête sur cette table. La princesse m'a envoyé ce message. Et qu'est-ce qu'elle veut ? Je ne sais pas. Mais elle dit qu'elle veut nous voir, que Dieu m'en garde. Après nous avoir chassés du palais, je n'y retournerai pas. Moi, Zizi, je ne retournerai jamais au palais. Jamais. J'étais sur le point de suggérer ça. Après ce qu'elle nous a fait ce jour. Je ne pense pas y retourner. Est-ce que vous savez que ce jour, je voulais entrer dans le sol ? Moi, Izine, je ne peux pas y retourner. Je ne peux plus. Mais les lieux de rencontre ne devraient pas être un problème, au cas où on déciderait d'aller la voir. Je pense qu'à Moguer, Arison. Je veux dire, on pourrait se voir n'importe où. Ego, quel endroit est approprié pour toi ? Pour la rencontrer ? Ici, ce n'est pas mal. Pas de question. On pourrait être distrait par les gens qui viennent me voir, moi ou mon père. Je pense qu'ici est très brouillon pour une telle réunion. Alors, tu proposes qu'on aille où pour faire cette réunion ? En fait, n'importe quel endroit calme irait. Je veux dire, ça pourrait être sous le grand arbre, avant le centre technique. C'est calme là-bas. C'est d'accord. Mais vous pensez qu'elle va venir là-bas ? Et pourquoi pas ? Je veux dire, c'est elle qui veut nous voir, cette fois-ci. C'est elle qui viendra à nous. Elle a intérêt. Au cas où elle ne peut pas arriver là-bas. J'ai un meilleur endroit où nous pourrons la voir. Alors, je pense que je vais lui communiquer cela. En ce qui me concerne, ça ne me dérange pas de la voir. Moi aussi. Est-ce que ça vous arrange les filles ? Pas de problème. C'est mieux. Vous ne faites que sourire depuis un moment. Alors, dites-moi. C'est quoi le secret de ce précieux sourire sur votre joli visage ? Tu sais, ça fait une décennie que je ne me suis pas sentie comme une femme à l'intérieur de moi. Comment je ne comprends toujours pas ? Tu m'as rendu dingue la nuit dernière. J'ignorais que tu avais une telle énergie. Mon Dieu. Ma princesse. C'était une expérience très agréable. Ma princesse, votre façon de qualifier les choses pourrait pousser quelqu'un à vous donner son cœur sur un plateau. Ce serait la meilleure chose à faire. Avoir ton cœur. Et une énergie comme la tienne. Voyons. Arrêtez. Vous allez me faire rougir. Contente que ça marche donc. Vraiment ? Pour elle t'ai demandé une faveur. Bien sûr, allez-y. Faites-en se voir ce soir. C'est tout ce que vous vouliez me demander ? Oui. Ma princesse, je veux dire, c'est quelque chose que je dois faire aisement pour mon patron. Sans réfléchir des fois. Oui, je vais le faire avec plaisir. Merci. Merci beaucoup. Ne me remerciez pas, ma princesse. C'est moi qui dois vous remercier, au contraire. Pourquoi ? Parce que vous m'avez fait une faveur. Vous m'avez trouvé un emploi. Je veux dire... Quelque chose que tout le monde rêve d'avoir. Regardez-moi, je suis... Je suis un plateau en or. Ciseau. Dieu a sa façon de marcher. Et je pense que... Qu'il nous a unis pour une raison. Oui. Et je suis extrêmement heureuse de t'avoir rencontrée. Concentre-toi et conduis. D'accord. Si vous le dites, vos désirs sont des ordres, ma princesse. Alors, allons-y droit au puits. Je sais que vous ne voulez que le bien du royaume de comme moi. Parfois, vous savez, on n'est pas d'accord. Mais c'est nécessairement pour une meilleure communauté. Ma princesse, vous avez raison. Parfois, il faut d'abord être en désaccord pour être en accord. Absolument. Alors, si je puis me permettre, pourquoi nous avez-vous amenés ici ? Je souhaiterais que vous toutes ici présentes enterriez mon passé. pardonner et oublier tout ce que j'ai pu faire de mal. Et accepter mon offre comme une reconnaissance. S'il vous plaît. Si je puis demander, qu'est-ce qu'il y a dans ce sac ? C'est de l'argent. Trois millions de Naira. Ne vous inquiétez pas. C'est largement suffisant pour payer vos factures. Et il vous en restera encore plein dans les poches pour utiliser à l'avenir. Je suis désolée, ma princesse. Mais nous n'en avons pas besoin. Nous n'en avons pas besoin de ça du tout. Alors ? Vous nous avez fait venir ici ? Pour nous corromps ? Ego, peux-tu le croire ? Corrompre ? Ça n'a rien à voir avec la corruption. C'est juste une marque d'appréciation, comme je l'ai dit. Marque d'appréciation. Appréciation. Quelle façon tellement élégante de le dire ? Dis-lui. Dis-le-lui, les filles. Osons une action qui nous épargnera de ces injures. Je m'en fais déjà. Je ne compte pas rester là. Bien sûr. Allons-y. Qu'est-ce qu'on reste encore à faire ici ? Revenez, les filles. Qu'en est-il de l'argent ? Ma pensée, je vous ai déjà donné accès à mon salon. Malgré le fait que vous n'ayez pas dit bonjour. Alors, je veux que vous alliez droit au but. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Tout ce que vous planifiez ne réussira jamais. Jamais ! Vous devez comprendre quelque chose. Je ne suis pas l'un de ces politiciens. Je suis un nounou enraciné qui a reçu la marque du Bobonzi sur la langue. Vous devez faire très attention. Tenez compte du fait que lorsque vous me voyez, vous devez non seulement me respecter, mais encore vous humilier. Alors, dites-moi ce que vous avez à dire. Oh, arrête de raconter des merdes. Un homme comme toi ne mérite pas mon respect. Jamais. Jamais ! Vous savez, vous m'avez poussé à bout de nombreuses fois, Ebobene. Mais je ne cesse de vous ignorer parce qu'à chaque fois, je pense à votre feu-père, qui est un très bon ami. Oh, s'il te plaît, fais-le mon père en dehors de ça. Il est mort et parti. J'aimerais te poser une simple petite question. Pourquoi tu y es me frustrée ? Pourquoi ? Je suis le Nahu d'Omori. Et je n'oserais jamais frustrer qui que ce soit dans ce royaume, encore moins ma française. Oh, s'il te plaît. Onahu, mon neu. Vous savez, je sais, que votre patron de contourner la ville est d'insulter les gens. Mais ne faites pas de moi l'une de ces personnes que vous insultez. Parce que Bobonze va vous frapper très mal. Imaginez-moi, Boroï. Arrête de me frustrer. Laisse-moi vivre ma vie exactement de la manière dont j'en ai envie. Laisse-moi tranquille. Je n'ai aucun problème que vous viviez votre vie. Cette sale vie que vous menez. Et donc, vous êtes fière. Écoutez, vous feriez mieux de retourner où vous aviez appris cela et vivre là-bas. Ici, c'est Oumori et nous avons des lois. Nous avons des traditions. Et il est hors de question que je laisse quelqu'un comme vous venir ici et renverser les choses. On m'aimait. Oh, Nahu. Peu importe ce que tu dis, tu as déclaré la guerre entre toi et la famille royale. Et cette guerre, tu l'auras. N'importe quoi. Vous savez, quand l'organe fait trop de bruit, nous lui rappelons qu'on connaît le bouc qu'il a créé. Achaka. Mon pote. Achaka, mon pote. Finalement, Dieu a exaucé ta prière. Ça, mon pote, crois-moi, tu peux le redire. Mon pote, j'aurais aimé être à ta place. Et dis-moi pourquoi ça ? Écoute, laisse-moi te dire. Je suis vraiment au pied de Doudoka depuis que j'ai développé de l'amour pour elle. Jusqu'à présent, elle ne m'a même pas donné une réponse. Même pas un espoir. Unika, je te l'ai dit de nombreuses fois d'oublier cette fille, mais tu as refusé. Tu t'entends ta courrie après cette fille. Allez, collez la paix. On ne sait jamais. Là, il le sait. Là, il le sait. Cette fille est très têtu. Tenant compte du fait que les autres filles lui auraient raconté son horrible passé. C'est quoi ton problème, Uba ? On dit que celui qui patiente sera toujours récompensé. Tu veux une récompense ? Écoute, dans ce palais, Doudoka est la récompense. Et je suis le mec patient. Je sais que tu dis tout ça pour que j'abandonne. Tu veux que j'abandonne ? Mais pas question. Je ne vais jamais abandonner. Je vais continuer à l'embêter jusqu'à ce qu'elle se comble. Tu es très têtu. Tu ne veux pas m'écouter ? Oui, c'est ça. Écoute-moi très bien, mon frère. Je te le dis. Monsieur, je sais tout. Laisse cette fille. Oublie cette fille. Pourquoi t'es-tu arrêtée ? Ma princesse, j'aimerais qu'on parle. Je ne suis pas d'humeur à vouloir parler. Je sais. C'est pourquoi je vous prie gentiment. Je vous prie de grâce. D'accepter ma demande d'avoir trois minutes de discussion avec vous, ma princesse. Ma princesse, je sais que vous pouvez le faire pour moi. Je vous en prie. Vous voyez, cette guerre, c'est un combat de diplomatie et de sagesse. Vous ne pouvez pas la remporter avec votre force et votre capacité physique. Ce n'est pas possible. Premièrement, c'est le seul langage qu'ils sont capables de comprendre, alors je l'utiliserai. Si vous ne m'écoutez pas, ma princesse, certainement vous n'allez que faire empirer les choses. Donc, que me conseilles-tu de faire ? Eh bien, on va en discuter à la maison. Mais tout d'abord, j'aimerais que vous détendiez, calmez vos nerfs. Alors, écoutez, ma princesse, avec moi, à vos côtés, vous allez certainement gagner cette guerre, sans doute. Faites-moi confiance. Je ne peux pas faire ça. Allons-y. Autre chose ? Quoi ? Faites-moi ce sourire. C'est ça, je ne suis pas d'humeur à vouloir sourire. Ma princesse, s'il vous plaît, souriez pour moi, cela me rend tellement heureux. Je ne sais même pas comment je me suis retrouvée en train de faire ces choses. C'est ça, ma princesse. Allez, souriez, vous êtes si jolies. Je n'ai pas envie de m'énerver contre nous. Au stade où on en est, il me pose tellement à bout et ce qu'il me reste à faire, c'est de réagir. Je vous prie d'être un peu patient, votre majesté. Je ne cesserai pas de lui parler jusqu'à ce qu'il change d'avis. Nous manquons réellement de temps, c'est ce qui m'inquiète. Je sais. Vous ne rentrez pas dans votre décision, s'il vous plaît. À ce stade. On ne sait où est la personne qui va décider si je m'en prends à lui, parce qu'il m'a mis dos au mur. Juste un peu de patience. Juste un peu de patience. Avant de prendre une décision, je lui parlerai. Soyez patient. Alors, si je dois aller dans le sens de ton conseil et me retenir, tu penses le faire dans combien de temps? Avant la fin de ce mois, je vous promets que j'aurai une bonne nouvelle pour vous. Es-tu sûr de cela? Tout à fait, j'en suis sûr. C'est d'accord. Bien. Alors, je t'attends. Bien. Je dois partir maintenant. Ok, passe une bonne journée. Merci. Ce mec est vraiment différent. Quand il me parle, je me sens vraiment plus mieux. Honnêtement, je crois que je suis amoureuse de ce mec. Mais je ne le laisserai même pas s'approcher de moi. Que suis-je censée faire? Que vais-je faire? Oui, allô? Mon gars. Lady Charlotte. Oui, ma chérie. Comment tu vas? Où étais-tu passée? Je t'ai cherchée de partout. Je suis même venue chez toi et ta maison était fermée. Tes téléphones étaient éteints. Que t'est-il arrivé? C'est ce que veut ton frère. Je devais m'éclipser un moment. Mon frère? Je ne comprends pas. On ne peut pas parler de son téléphone. Je veux te voir. Ok, super. Alors, dis-moi où dois-je te rencontrer. Dis-moi. Ok, je t'envoie l'adresse de l'hôtel où je suis logée. S'il te plaît, donne-moi l'adresse tout de suite. D'accord. Autre chose. Quoi? Prépate-toi, parce que tu vas passer la nuit avec moi. Allez, vas-tu me rappeler tout ce que je dois faire? Tu me manques tellement, mon amour. Tu m'as manqué encore plus, ma chérie. Ok, à tout à l'heure. Oui, entrez. Je salue la princesse la plus belle qu'Oumori n'a jamais eue depuis des décennies. Qu'est-ce que tu fais? Je viens pour accomplir la promesse que je vous ai faite cet après-midi. Je te prie, pas maintenant. Non. Adako, pourquoi est-ce que tu me traites de voleuse de mec partout? Est-ce que tu es en couple avec Ouba? N'as-tu pas une voleuse de mec? Je ne le suis pas et je voudrais que tu arrêtes. Alors reste loin de mon nom. Écoute, laisse-moi te dire, si c'est ton petit plan pour que je laisse Ouba, ça ne fonctionnera pas. Prépare-toi pour la guerre. Je vais te donner ce que tu me demandes. Est-ce une menace? Oui. Non, tu me mets au défi? Oui. Écoute, voleuse, tu vas regretter de t'être mis sous mon chemin. Vraiment? Oui. Est-ce que c'est une menace? Prends ça comme tu veux. Laisse-moi te dire, laisse-moi te dire Adako. Si tu essayes quelque chose de stupide, tu essayes quelque chose de stupide, je vais t'écraser. Je vais te corriger. Ta, ta, vas-y, ferme ta bouche, ferme-la. Tu ne peux rien faire. Ferme, ferme-moi ça. Tais-toi. Tu ne peux rien faire. Pas de problème. On verra bien. Je suis là, je t'attends. Follesse de Marie, je t'attends. Reste loin de Ouba. Reste loin de lui. Écoute. Mon Dieu, elles sont passées là. Elle ne prend pas mes appels. Qu'est-ce qui arrive à ma meuf? Il commence à se faire tard. Décroche. Merde. Qu'est-ce qui se passe? Alors, dis-moi, c'est quoi la source de cette force au lit? Ma princesse, c'est le vrai amour. C'est vrai, ça? Vous savez, quand un homme aime une femme, je vais dire d'un amour authentique, il pourrait faire des heures naturellement. Oui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que tu m'aimes? Oui, bien sûr. Je vous aime tellement. Et ce n'est pas seulement ça, je vous aime du plus profond de mon être. Je vous aime énormément. Non, c'est juste que je n'arrive pas à m'offrir à vous. Ou peut-être que je suis timide, je ne sais pas. Je sais que tu m'aimes. Comment vous le savez? Par ta gestuelle. Ta façon de me regarder. Tu sais, des choses que tu dis et ta façon de les dire. Surtout, ta façon de me faire l'amour. Tu sais, la chose la plus importante, c'est que moi aussi, je t'aime. Mais, peux-tu me faire une promesse? Qu'est-ce que c'est, ma princesse? J'aimerais que cet amour dure. À jamais. Waouh. Ma princesse, tant que je vis et tant que je serai là, je vous promets que cet amour durera jusqu'à la fin des temps. Et c'est une promesse? Absolument. Ce n'est pas juste une promesse. Mais une promesse d'amour qui vient du plus profond de... ... ... ... ... ... Tu as fait appel à moi Content que tu le saches Grand frère, je l'aime Je souhaiterais que tu approuves cette relation Jamais Frérot, pitié Tu as toujours voulu que je sois avec un homme Et faire quelque chose de bien dans ma vie Maintenant, j'ai trouvé quelqu'un et je l'aime vraiment Je ne veux pas que tu tues tout ce que je ressens pour lui, pitié J'ai toujours voulu que tu sortes avec un homme Mais certainement pas avec un minable Mais ce n'est pas important Bien sûr que ça compte Pourquoi tu n'arrêtes pas d'oublier que tu es une princesse de la royauté Tu es d'une certaine classe L'homme qui compte t'épouser doit aussi être dans cette classe Ça ne fonctionne pas toujours comme ça, Fred Mais ça marche dans la plupart des cas Et là, ce serait également le cas J'aime beaucoup cet homme Tout ce que je souhaite, c'est que tu approuves cette relation Pitié, s'il te plaît, grand frère Pitié J'ai l'impression que tu ne sais toujours pas de quoi je suis capable À ce stade, je m'en fous pas mal de quoi tu peux être capable Nous parlons là de mon bonheur Pourquoi ne veux-tu pas être compréhensif pour une fois, pour une fois ? Comme ça, tu veux dire que je ne suis pas raisonnable ? Ce n'est pas ce que j'ai dit Tu viens juste de le dire Et je ne le permettrai pas Pourquoi ? Pourquoi cherches-tu toujours à me juger ? Pourquoi ? Je ne veux plus jamais voir cet homme s'approcher de toi à nouveau Essaye et tu verras C'est un homme s'approcher de toi C'est un homme s'approcher de toi Mon pote, oublie tout ça Tu dois oublier mon frère Oublie Écoute Marquise, je sais que j'ai merdé J'ai vraiment merdé Mais tu sais comment les choses se passent Écoute Nous sommes tombés amoureux l'un de l'autre Et c'est lorsque des personnes sont amoureuses, non ? Tout ce que tu vas dire, c'est une perte de temps Alors, au fil du temps, on a perdu le contrôle de nos sentiments De nos émotions, on ne savait pas se confiser Tu vois, c'est comme ça, les choses sont mal tournées J'imagine qu'elle va convaincre le roi de te laisser revenir au palais Quoi ? Écoute, c'est la dernière chose que le roi ferait, mec Pourquoi ça, mon frère ? Parce qu'il m'a prévenu Il m'a prévenu de ne jamais m'approcher De la princesse, tu vois ? Tu vois pourquoi je dis que t'as merdé ? Tu as merdé, frère Tu as merdé Je n'en disconviens pas, je suis d'accord avec toi Je sais que j'ai merdé Du début jusqu'à la fin, j'ai merdé Et ça, je ne peux pas dire le contraire Alors, c'est quoi le plan ? Si je t'ai dit que j'ai un plan au moment où je te parle, je te mentirai Je n'ai rien, je n'ai rien en tête Si toi, au contraire, t'as une subjection, alors dis-le-moi Dis-moi s'il y a une solution et qu'on puisse trouver une issue Et tu vas me croire ? Et bien sûr que je te crois, pourquoi je ne te croirai pas ? Tu n'es plus mon pote ou quoi ? Je vais te dire quoi faire, mec Tu es mon pote Écoute, tu vas appeler la princesse Vous allez reprendre votre relation Et cette fois-ci, tout ira bien Avec quel téléphone, je vais appeler la princesse ? Quand ce roi a arraché mon téléphone avant de me chasser du palais Je n'ai plus de téléphone, je n'ai rien sur moi C'est donc, c'est sérieux ? Je t'ai dit que cette affaire est sérieuse Tu me demandes encore si c'est sérieux Tu avais dit que depuis que je parle, tu ne m'écoutes pas Oh merde Tu n'as rien écouté Moi également, je suis fatigué J'ai une autre idée Rentre-toi au palais Essaye de trouver un garde, tu sais Dire au garde d'appeler la princesse Peut-être ait aucune idée de la situation Ce que son frère a fait, qu'est-ce que tu en penses ? Le palais dont le roi m'a interdit d'accès C'est vraiment un gros problème C'est un gros problème Bonjour ma princesse Comment vas-tu ? Tu es venue seule ? Oui Vous avez fait une proposition au comité des jeunes femmes du village qui a été ouvertement rejetée Oui Et à un moment donné, je me demandais pourquoi vous refusiez mon argent Bien sûr, j'ai besoin d'argent C'est pour ça que je suis ici Bien Alors, si je te donne l'argent, corrige en retour J'achèterai les autres femmes et je les ferai voir esinées et ne dit comme de mauvaises personnes Deux rancunières qui ne savent pas ce qui est bien pour la princesse Avant de le réaliser, elles auront abandonné et vous aurez le champ libre Une idée très brillante Mais tu es sûre que tu peux faire ça ? C'est une simple tâche Je le ferai ma princesse D'accord alors Attends-moi une minute, je vais chercher l'argent Pas de problème Merci ma princesse Vous êtes bienvenue une fois de plus Merci votre majesté Alors retournons à nos moutons Il n'y a rien de plus à dire, votre majesté J'aime beaucoup votre soeur Et j'aimerais qu'elle soit ma femme Oh Mais ce n'est pas le genre de voyage qu'on entreprend seul Je veux dire Le mariage n'est pas un jeu d'enfant Le mariage c'est l'union de deux familles Tu aurais dû venir avec au moins un membre de ta famille Je le sais, votre majesté Mais la princesse n'a pas encore dit oui C'est pourquoi j'ai décidé d'entreprendre ce voyage tout seul Je suis là pour vous prier De lui parler pour moi Je vois Je lui parlerai tu sais Mais alors La décision de t'épouser lui revient entièrement Je le sais, votre majesté Bien J'apprécierai que vous m'aidiez comme vous le pouvez Appelle la princesse Oui, votre majesté Salut Je te salue ma chère, comment tu vas ? Très bien mon frère Merci Tu as de vouloir me voir ? Oui sœurette Alors ce jeune homme est là juste pour toi J'aimerais que tu écoutes ce qu'il a à dire de sa propre bouche D'accord J'espère À toi de jouer Merci encore votre majesté Je t'en prie Princesse et Bobéné La fierté du royaume d'Omuri Je suis venu voir ton frère parce que J'aimerais vraiment que tu sois ma femme Juste comme ça ? Oui ma chérie Je suis un homme de parole Mais aussi plein d'action Très bien alors Je ne suis pas intéressée Je dois vous laisser Et vous béné Euh Donne-moi un instant Tu sais que c'était dur de ta part ? Comment peux-tu laisser un prétendant ? Il a choisi de s'embarrasser Comment ? On vient d'en demander ma main en mariage sans mon consentement Ça ne marche pas comme ça mon frère Malgré ça tu n'aurais pas dû lui tourner le dos de la sorte Il mérite ce qui lui arrive Je ne regrette rien Et Bobéné Tu vas repartir là-bas pour suivre cette conversation Et la conclure avec lui Je ne ferai pas une telle chose qu'en frère Je n'ai rien à discuter avec lui Je n'irai nulle part Ne me pousse pas à bout Laisse-moi mettre cela dans ta tête Pour que tu saches ce que je pense de tout ça Tu ferais mieux de te faire l'idée que tu épouseras Jasper Vas-tu me forcer à épouser quelqu'un que je n'aime pas ? Si tu me pousses à le faire alors je n'hésiterai pas Il y a quelque chose que tu ne comprends pas mon frère Je ne suis pas l'une des filles du village que tu peux forcer à faire tout ce que tu veux Sans leur consentement Je suis une fille internationale et je dois être traitée comme telle Regarde-moi dans les yeux Ai-je l'air de quelqu'un qui se soucie de ton statut international ? Ici c'est l'Afrique Le royaume d'Oumuri Et ici nous avons des cultures et des traditions Que tu Est obligé de respecter Au diable vos coutumes et vos traditions N'importe quoi Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Et vous venez comment ça me tapait sur les nerfs Et si elle s'amuse Elle sentira ma colère Qu'est-ce qu'elle a fait ? Comment peut-elle continuer de repousser ses prétendants ? Jusqu'à quand ? Tu veux dire qu'elle a un prétendant ? Un jeune homme vraiment très responsable Assez-la au salon Le genre d'homme que je veux pour elle Pourquoi continue-t-elle de faire ça ? Et qu'a-t-elle dit exactement ? Comme d'habitude Elle n'est pas intéressée Ce n'est pas un problème mon mari Je vais lui parler et te revenir S'il te plaît va lui parler Si elle continue dans cette voie Elle n'aimera pas mon côté sombre Mon mari C'est bon Tu dois y aller doucement Et ne pas laisser les histoires de ta sœur Te rendre fou de la sorte D'accord ? Attention J'ai vraiment essayé de me retenir Tant que ma mépoupée ne me rend malade Elle me rend dingue Et n'aimera pas ce qui en ressortira Désolé pour ce gros manque de respect Ce n'est rien votre majesté Je comprends totalement Oui je pense que tu devrais y aller Pour l'instant ok ? Je vais lui parler Probablement Te faire un compte rendu Et te dire quand revenir Afin de Pousser vers l'avant Pas de problème Alors quand est-ce que je reviens ? Hum Je Puis-je avoir ta carte de visite ? Je t'appellerai C'est dans ma voiture Ok ne t'en fais pas Je la lui donne et il me la portera Je t'appellerai Ok j'apprécie D'accord Époupée née C'est Ce démon qui est Ok Espèce de salade Je me dégoûte et me répugne Hum Les mots sont gratuits Insulte-moi autant que tu veux Attends 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 A motier Tu vois cet argent que tu as pris sur la princesse ? Tu dois le lui remettre Tu dois le lui remettre Vous allez devoir me passer sur le corps Quoi ? Tu m'as bien entendu Tu dois le rendre Rendre cet argent n'est pas un débat Mais un ordre que tu dois exécuter Et même si ça implique de passer sur le corps Tu vas le faire De gré ou de force Faites ce que vous voulez Je ne vais pas remettre cet argent Faites ce que vous voulez Attends Attends Viens-tu tout juste dire ça ? Bien entendu Faites ce que vous vraiment La seule chose que vous puissiez faire C'est de me retirer du comité exécutif des filles du royaume de Moury Bien au contraire Tu seras plus que suspendu Oui En fait tu seras banni D'avoir un contact public Avec un citoyen De ce village Hé hé Robust est le royaume du royaume de Moury Donc les murs ont été détruits Donc les murs ont été détruits Le plus tôt vous vous réveillerez de ce rêve Le mieux ce sera pour vous Hé ? Vous m'avez bien entendu Viens-tu d'appeler ça un rêve ? Hein ? Un grand rêve Pas juste un rêve ordinaire Un rêve sérieusement maladif Regardez cette fille Regardez cette fille Hein ? Tu vois cette fois Tu ne vas pas t'en sortir ainsi Je te l'assure C'est une promesse Vous n'avez rien d'important à me dire J'ai juste perdu mon temps en venant ici Je m'en vais Hé ! Où penses-tu t'en aller ? Où crois-tu partir ? Comment oses-tu ne tourner le dos ? Tu es malade ? Quelque chose ne va pas dans ta tête ? Je te pose cette question Ndidi Ndidi Est-ce que tu viens juste de me pousser ? Et j'ose te pousser T'es malade ? Reviens Reviens Ça ne va pas dans ta tête ? Je vois que cet argent sale Que tu as touché Commence à te donner des ailes Si tu ne fermes pas cette toilette Tu t'appelles Et avance-toi là Je vais te battre ici Comme une brigande Et tu vas vraiment rendre cet argent Contre ton gré Mais t'es folle Parce qu'on est gentil Et tu as l'audace De répondre Après avoir fait une telle chose Est-ce que tu es une normale ? Je m'imagine Et écoute-moi Si tu essayes de faire un pas De plus Ou dire quelque chose Je vais te battre En fait Nous allons te battre Comme un plâtre Et tu ne survivras pas N'ose pas Tu l'as entendu Ouvre encore cette racaille Avance-toi là Je vais toutes vous porter plainte La ferme Ouvre encore Ouvre encore cette savuche Avance là Idiote Sale chose Regarde-la Espèce d'idiote sans vergogne Connais-tu la route Qui mène au tribunal ? L'argent qu'elle a touché Lui a soudainement Lui a soudainement Montré la route du tribunal Ouvre cette racaille Que tu appelles Bush Amogé Ouvre encore cette racaille Que tu appelles Bush Je veux dire Juste un tout petit peu Et regarde-moi Détrangler Et rendre cet argent Au-dessus de ton cadavre Idiote Et écoute Tourne-toi ici Je te donne Deux jours Amogé Deux jours Juste deux jours Pour retourner cet argent Sinon Tu ne vas pas aimer Ce qui va t'arriver Souviens-toi Une mouche en tétée Va dans la tombe Où sont les cadavres ? Tu l'as entendu Tu l'as entendu Regarde-moi ça Espèce d'idiote N'importe quoi J'aimerais avoir une discussion Simple et directe avec toi Ok, je t'écoute Premièrement Je suis désolée De la façon dont j'ai réagi Quand tu es venu voir mon frère Je suis venu te voir Et pas ton frère Je parle encore Ne m'interromps pas Quand je parle Désolée Tout d'abord Tu ne m'as pas fait connaître Tes intentions Avant de venir au palais Deuxièmement Et plus important Je suis amoureuse De quelqu'un d'autre Donc je ne peux pas Et je ne veux pas T'épouser Princesse Je t'aime Et j'aimerais vraiment Que tu sois ma femme Si tu le veux On dirait que tu n'as pas compris Ce que je viens de dire J'ai compris Alors si tu as compris Tu dois partir Tout ce que je te demande C'est juste Juste un peu de temps Pour discuter avec toi Rien d'autre Je n'ai pas le temps Et je n'ai pas la place Dans mon cœur Pour toi C'est évident Que tu n'es pas De bonne humeur Je vais y aller Et revenir plus tard Pour qu'on puisse parler Je te conseillerais De ne plus revenir ici Avec tes deux pieds gauches Parce que je n'ai rien À discuter avec toi Excuse-moi Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que tu as parlé Avec elle ? Pas encore Pourquoi tu aurais déjà Du lui parler de cela ? J'ai oublié Comment peux-tu oublier Une chose aussi importante ? C'est au naturel d'oublier Je suis humaine Écoute Nous avons une situation Vraiment précaire Entre nos mains Et tu ne peux pas l'oublier Désolée pour ça Une fois que je vais quitter d'ici J'irai directement dans sa chambre S'il te plaît Felle, c'est important Puis-je te poser une question ? Mon mari ? Oui, vas-y Pourquoi cette précipitation ? Parce que je ne veux pas Qu'elle perde cet homme C'est l'homme idéal pour elle C'est l'homme que je voudrais Qu'elle épouse Et si jamais elle insiste De ne pas l'épouser ? C'est là que tu es entrangé Parle-lui Elle t'écoute Elle suit tes conseils Peut-être qu'après avoir parlé Avec elle Elle va changer d'avis D'accord Je vais essayer Essayer N'essaye pas Accomplis-le S'il te plaît Ce n'est pas aussi facile Je sais Mais tu es une femme Et tu as ce pouvoir S'il te plaît Je vous salue Votre majesté Tu as finalement décidé De te montrer Et c'est parce que Je viens vous rapporter Une information Très importante La pensée C'est sur le point D'être donnée À un destructeur Un destructeur Qui va détruire Ce royaume Vous ne le voyez pas Et c'est pourquoi Vous faites tout ce qui est possible Pour que cela arrive Tout sort de ça Vous voyez Le destructeur Dont je parle Fait tout ce qui est En son pouvoir Pour atteindre son objectif Et quand ce sera fait La princesse Ne sera pas la seule personne A être détruite Cela va toucher L'âme De votre règne Et vous n'allez pas Le surmonter Alors Quelle est la source De ton information Au Djadili Et ce voyant De Noguel Et que personne Ne peut ignorer Je l'ai consulté Et il m'a parlé Directement Vous devez aller Le consulter Vous-même Comment ça s'est passé ? Elle m'a résisté Une fois de plus Tu penses que ça va marcher ? Oui Ça va certainement marcher C'est juste une femme J'espère Tu dois faire en sorte Que ça marche On n'a pas besoin De te rappeler Ce que cela implique Je ferai tout Tout ce qui est possible Pour que cela marche C'est ce que je voulais Entendre venant de toi C'est bien Arrête-toi là Lâchez-moi Tapez-la Tapez la bia Lâchez-moi Lâchez-moi Non n'allez pas Tapez la bia Lâchez-moi Lâchez-moi Ah, 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 ah. Il est là, votre majesté. Tu peux partir. Ok. Je vous salue, votre majesté. Mes salutations. Assieds-toi. Merci. Tu vois, te laisser entrer ici. Est-ce une façon pour moi de te montrer à quel point j'aimerais que ça marche entre ma sœur et toi ? Je vous remercie beaucoup, votre majesté. Je t'en prie. Tu vois, j'ai parlé à ma sœur. J'aimerais que tu te maries à elle parce que tu es le genre d'homme que j'aimerais pour elle. Merci beaucoup. C'est gentil de votre part. Mais tu as un rôle très important à jouer dans tout ceci. Votre majesté, donnez-moi n'importe quel rôle et je le tiendrai. Bien. C'est toi qui veux l'épouser. Je suis juste son frère et son roi. Si tu veux épouser une femme, tu dois savoir comment on l'amenace là. Donc, je veux que tu réussisses à la pousser à vouloir t'épouser. Votre majesté, je lui ai parlé hier et elle ne m'a même pas donné l'opportunité de lui parler. Mais néanmoins, je le ferai. Dans ce cas, reste calme. J'arrive. Laisse-moi aller préparer son esprit à te recevoir. Merci, votre majesté. Je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie. Sous-titrage MFP. 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 ... 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